Il y a la volonté de la région d'accompagner Saint-Martin, je ne dis pas que c'est la volonté, il y a la volonté de deux hommes de vouloir travailler ensemble, c'est pas vrai, dans l'intérêt de notre nation. C'est un partenariat entre les services pour que nous ayons des politiques régionales en matière de formation qui soit concertée. Nous commençons aujourd'hui par la création, l'accompagnement de Saint-Martin pour la création de leur IFSI, l'Institut pour la formation des soins infirmiers, mais nous allons poursuivre en permettant par exemple au Guadeloupe de venir se former sur des plateaux techniques à Saint-Martin et vice-versa. Et après les soins infirmiers, l'université sera implantée à Saint-Martin et pour le moment nos services échangent entre eux, directeur, directeur, chef de service, chef de service, pour pouvoir écrire les projets et signer les conventions. Il s'agit d'un projet global autour de la question sanitaire, de la politique sanitaire territoriale de Saint-Martin. Et donc avec un EHPAD, sous lequel aussi il y a un projet de reconstruction avec une volonté de développer autrement cet outil, avec donc cette clinique de rééducation, pas très loin de l'hôpital. Donc pour nous, nous venons véritablement dans cette coopération, mais tout ça au service d'une population guadeloupéenne, saint-martinoise, qui doit aller dans le même sens et être forte au sein de la Caraïbe. À la rentrée prochaine, nous allons lancer l'ouverture de l'IFSI, l'Institut de formation des soins des infirmiers sur le territoire de Saint-Martin, avec bien entendu l'accompagnement de la région de la région Guadeloupe. Mais au-delà de cette formation, il y a aussi d'autres actions qui seront engagées en termes d'immersion personnelle de la collectivité de Saint-Martin, qui ont effectué des stages à la région Guadeloupe et vice-versa. Je tiens à saluer justement la présence de notre ami Harry Chalus. Il a jugé nécessaire et utile de créer ce lien, de dynamiser justement l'action de formation sur le territoire de Saint-Martin. Et pour ça, je l'apprécie énormément. Donc au nom de la collectivité de Saint-Martin, je tiens à le remercier pour ce geste. Aujourd'hui, nous sommes venus à Saint-Martin, à la collectivité, signer cette convention qui nous lie pendant un certain temps pour apporter notre ingénierie à Saint-Martin. Par la suite, nous avons procédé à un dépôt de gerbes pour le crash de 1972. Beaucoup de Saint-Martin et de Guadeloupe ont perdu la vie. Et par la suite, nous avons été effectivement visiter la construction de la clinique qui se construit à côté de l'hôpital et identifier aussi, pourquoi pas, un terrain pour la construction de l'antenne de l'EPSI qui sera installée à Saint-Martin. C'est un début de coopération, de travail ensemble. C'est une volonté des deux présidents de pouvoir fonctionner ensemble dans l'intérêt de nos populations. Et pour moi, c'est une très, très bonne chose. Et j'espère que ça apportera ses fruits. Et en septembre, que nous serons encore ici pour pouvoir voir, constater le démarrage de cette formation d'école d'infirmières et l'infirmier pour Saint-Martin.